Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de cours pour Guitar Extreme. Je suis extrêmement heureux d'accueillir pour ce numéro Pat Homé, qui est donc un guitariste français que vous devez connaître certainement, qui a donc sorti cinq albums solo, plus un live et un DVD. C'est un guitariste que vous connaissez, vous avez forcément entendu sa musique parce qu'il a fait énormément de musique pour la télévision, notamment pour Thalassa. On a tous vu Thalassa un jour, donc vous avez forcément entendu la musique de Pat. C'est un musicien extrêmement prolifique, puisque j'ai même lu dans sa bio qu'il avait une année fait 100 titres pour la télévision, ce qui est absolument incroyable. Donc voilà, je suis extrêmement heureux que Pat soit avec nous aujourd'hui, donc merci d'être là. Donc on commence tout de suite avec le cours débutant. Donc comme d'habitude, j'ai une petite question à te poser avant de commencer ce cours. C'est en fait, quel est ton parcours au départ ? Comment tu as commencé la guitare ? Comment tu as appris ? Est-ce que tu as appris des cours ? Au contraire, est-ce que tu es autodidacte ? Et même plus tard, est-ce que tu as cherché finalement à cultiver ça ? Ou est-ce que tu as cherché à prendre des cours ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, il y a Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la pédagogie. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton regard là-dessus. Bah écoute, en fait, je pense que je suis plutôt ce qu'on appelle un autodidacte pur. C'est-à-dire que j'ai commencé avec le premier choc vraiment guitaristique, ça a été Machined avec Richie Blackmore évidemment. C'est pour ça que j'ai eu une Strato. A l'époque, on avait soit une Strato, soit une Gibson. Si on aimait les Deep Purple ou la Z, grosso modo, c'est un peu ça. Donc moi, c'était plutôt Purple. Donc j'ai commencé vraiment sur ce disque-là avec le tour de disque. Je vous parle d'une époque qui était très lointaine. où pour choper les plans, je me rappelle mettre des cailloux sur l'électrophone pour que ça tombe moins vite. Et puis j'essaye de récupérer les plans. J'avais trouvé des combines pour que ça descende de deux tons, des trucs de fou. D'ailleurs, je pense que grâce à ça, je n'ai jamais dû écouter un disque à la bonne vitesse. Puisque ça a dû niquer forcément toutes les platines. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, au bout de peut-être trois ans de guitare, je bossais vraiment, vraiment, vraiment fort. Et il y avait un mec qui donnait des cours dans une MJC à côté de chez moi. Un mec qui s'appelle Patrick Duplant. Ça ne s'invente pas. Et donc je suis allé le voir et j'ai pris une dizaine de cours avec lui, à peu près. Et ce mec-là, c'est le meilleur prof de guitare du monde. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, il a vu quand je suis arrivé que... Bon, je jouais de la guitare depuis trois ans. J'avais déjà un petit bagage technique. Il s'est dit, ce n'est pas la peine d'aller lui faire bosser des gammes et tout. Parce que ça, il va le faire. Visiblement, il a l'envie de le faire, donc il le fera. Par contre, je vais essayer de lui ouvrir l'esprit parce que le garçon, il est un petit peu bloqué sur le hard rock et puis ne voit que ça. Et donc, il m'a fait bosser du blues, du classique, de la bossa nova, enfin tout un tas de choses. Je pense que j'avais ça en moi, déjà, de l'ouverture d'esprit parce que, sans aller trop loin, mais je pense que déjà, toutes les musiques sont déjà des fusions de plein de choses. Le hard rock et le metal, on est encore une preuve évidente. Et donc, je crois qu'il m'a fait gagner dix ans. Donc, si des gens ont la chance de tomber sur un prof qui fait ce genre d'analyse d'un guitariste qui vient chez lui, waouh, c'est génial, c'est génial, parce que là, c'est un vrai gain de temps. Comme tu me parlais d'un plan débutant, entre guillemets, moi, ce que je te propose de voir, c'est justement ce que m'a appris, les premiers trucs que m'a appris Patrick Dupland, le fameux. C'était, il a commencé à me faire bosser sur les modes, en fait. Tu vois, ça m'a permis, au lieu de jouer vraiment concentré sur une seule partie du manche, du coup, ça me permet de jouer sur l'intégralité du manche. Donc, je me rappelle toujours, la première qui m'a fait bosser, c'était celle-ci. Alors, si ma mémoire est bonne, le mode, ça doit être le mix olidien. Et il y a un autre degré, après, que je ne connais pas, puisque moi, je ne connais pas ces choses. Mais par contre, j'ai bien, bien retenu les positions. Et la deuxième position, c'était celle-ci. Donc, en fin de compte, on a la même gamme, mais jouée sur deux positions différentes. Par exemple, si on prend la rythmique de All Along the Watchtower, ça va permettre de voyager, en fait, entre les deux modes. Et donc, de passer, au lieu de jouer uniquement sur ça du manche, on va déjà commencer à aller là, petit à petit, on peut aller tout le long du manche. Mais je pense qu'on va d'abord se concentrer sur les deux premières positions. Écoute, ce que je te propose, on y va, et on va voir ce que ça donne. Donc, les accords, je redis, c'est la mineure, sol et fa majeure. On y va. Je vais commencer ici. Mais on fait les deux mains. Donc, ça a donné quelque chose comme ça. On y va. 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 Donc là, avec la troisième position, on y va. 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 qui est dans ce goût-là, donc ça fait ça, par exemple. Il y a des choses comme ça, donc tout ça, c'est carrément hors tempo, en fait. Donc là, je vais faire voir une autre façon de faire cet effet de pi-bror, en rajoutant un plan de tapping, donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça, tu vois, c'est pareil, t'as comme un espèce de mouvement, un peu comme la merf, finalement. Donc on s'attaque maintenant à la partie avancée du cours, et donc ce que je voudrais savoir maintenant, un petit peu, c'est que tu nous parles un petit peu de ton matériel, et que tu nous expliques un petit peu aussi, finalement, est-ce que t'es geek de matos, c'est-à-dire est-ce que t'essayes toutes les pédales qui sortent, etc., ou au contraire, est-ce que t'as un matos qui est fixe et que tu utilises toujours le même depuis des années, etc., je sais, donc maintenant que tu travailles avec les guitare lag, voilà, est-ce que vous allez sortir un modèle signature, voilà, tout ça. Au niveau matériel, je suis assez fidèle, je suis assez fidèle, là maintenant, ça fait, ça doit faire 5-6 ans que je travaille avec Pivi pour les amplis, avec une 65.05+, que j'adore, que j'adore vraiment, j'en ai eu, j'ai eu la JSI, j'en ai eu, enfin plusieurs modèles, mais celle-ci me convient vraiment très bien, et d'ailleurs tout l'album, on l'a enregistré avec uniquement cet ampli-là, il n'y a pas eu d'autres amplis, et on n'a même pas foutu la moindre écoile sur les prises de guitare, en réalité, on avait par contre, beaucoup travaillé le son, parce que, tu vois, par exemple, on avait mis 4 micros typés différemment, si on voulait plus de bas, en fait, sur la guitare, on choisissait le micro qui nous amenait plus de bas, au lieu d'aller chercher un peu plus de bas avec une écoile, enfin d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas, tu vois, l'idée c'était ça, et quand on a fait le nouvel album, Kelti Queen, c'était, tu vois, l'intérêt, je voulais que ce soit un album rapide, donc je voulais utiliser du matériel que je connaissais parfaitement, et j'ai dit à l'ingé son, bon ben voilà, la prod, on va la faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va mixer dès la première prise, en réalité, c'est-à-dire qu'on va, j'avais une idée très précise de ce que je voulais entendre comme résultat à la fin, après, c'est ce que c'est, mais l'idée c'était ça, c'était de dire si je voulais plus d'aigus pour mon doublage de guitare, je vais utiliser ces deux micros-là, si je veux plus de gras, je vais prendre ces deux-là, ou ces deux-là, ou ces deux-là, enfin, tu vois, mais, donc j'ai vraiment utilisé que le PV, au niveau guitare, il n'y a que celle-ci qui a servi, enfin, celle-ci et sa petite sœur, qui sont, ben, c'est toutes nouvelles, c'est des protos qui, normalement, devraient être commercialisés dans l'année, et pareil, on a travaillé avec Michel Lagues vraiment pour avoir un son qui me permette beaucoup de types, beaucoup de latitude, en fait. Je ne voulais pas une guitare typée, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des outils qui sont, ce que j'appelle transparents, c'est-à-dire quand il y a un ampli, par exemple, qui me donne une couleur, qui m'oblige à jouer dans une couleur, j'aime pas, j'aime pas, ça me convient pas. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'au niveau pédale d'effet, etc., je suis très, très, très léger là-dessus, quoi. J'utilise juste une Wawa, une Wami, et puis, j'ai un TC G Major, tout bête, tout simple, et duquel je n'utilise d'ailleurs que les délais, quoi. C'est tout, quoi. J'ai un set très, 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 très soft. Des fois, je me mets une petite disto en plus au cas où ça manquerait, mais finalement, je n'utilise jamais, donc je suis en train de gérer tout ça du pédale-bord, et puis d'avoir la chose la plus simple possible, et l'idée, c'est pratiquement, parce que la Wawa, c'est vraiment un... Pour moi, j'utilise comme un filtre et pas comme un effet Wawa. Vraiment, c'est plus... Je pense que j'ai découvert cette façon de bosser avec la Wawa avec Michael Schenker, par exemple, qu'il utilise énormément en filtre, en fait, et pas tellement en Wawa, quoi. Et puis la Wami, parce que là, il y a des choses vraiment que tu peux faire qui sont vraiment... Je trouve qu'ils ouvrent le jeu de la guitare, quoi, mais qui sont vraiment un effet très, très, très précis. Je n'utilise jamais de chorus, jamais de modulation, et puis j'ai la chance d'avoir un guitariste avec moi, dont c'est le job. Ouais, donc, pour cette section avancée, moi, ce que je te propose, c'est de voir un peu le placement par rapport au temps, parce que c'est quelque chose qui, moi, c'est très, très important, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent. C'est un problème récurrent chez les guitaristes. Ouais, je pense que c'est vraiment un outil important de feeling pour permettre de vraiment... C'est une espèce de grammaire, en fait, dans le vocabulaire guitaristique qu'on peut avoir, qui complémente vraiment, mais qui est même la base, en fait, je pense, de ça. Donc, l'idée, c'est toujours de... Comment se passer ? On entend tous ces expressions-là. Enfin, il faut espérer que tout le monde a entendu. Je vais jouer plus au fond du temps, plus devant le temps. Après, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite illustration, mais en sachant que je vais vraiment exagérer, exagérer le truc à bloc pour vraiment le faire. Je crois que c'est venu assez naturellement et... Et la conscience de ça ? La conscience de ça, c'est quand j'ai commencé, pour le coup, à analyser un peu comment je joue. J'ai une façon de jouer qui est très rythmique, qui est beaucoup plus rythmique, en fait, qu'harmonique, en réalité. Et j'ai assez vite vu que, selon l'endroit où je me plaçais, le sentiment que j'allais exprimer n'était pas le même. Si on prend, on pourrait dire, par exemple, l'exemple ultime de jouer au fond du temps, ça va être Pink Floyd, qui joue énormément au fond du temps. Ça va être Steven Wilson aussi, qui joue très très au fond du temps. Et lui, justement, c'est un bon... C'est un très très bon compromis parce qu'au moment où il veut aller vraiment devant le temps, waouh, ça y va vraiment. Il joue vraiment sur ces deux choses-là. Le Floyd est beaucoup plus tout le temps, constamment, constamment, au fond du temps, quoi. C'est une marque de fabrique, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voyager dans les deux, de voyager dans les deux. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite rythmique et puis on va essayer de faire ça. Là, tu vois, je joue le plus possible au fond du temps, en exagérant, bien sûr. Là, je vais continuer à jouer au fond du temps. Là, maintenant, je vais jouer devant le temps. Donc là, c'était plus devant le temps. Et en fait, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de passer de l'un à l'autre, quoi, pour essayer de donner le plus d'expressions possibles, en fait, au cheveux. Et donc, c'est quelque chose que, toi, en fait, quand tu joues, tu contrôles ? Je contrôle ça. Je contrôle ça en permanence. En permanence. Suivant ce que j'ai besoin de raconter, je vais jouer au fond du temps, devant le temps et parfois aussi sur le temps. Sous-titrage ST' 501, c'est quelque chose que j'ai besoin de raconter. Sous-titrage ST' 501, c'est quelque chose que j'ai besoin de raconter. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.